3 juillets d'entraîneurs, c'est bien de balleure, c'est tout croc, voici Jean Perron, c'est des selfies en plus de ça, Jean Perron, hey bon mardi matin Jean Perron, hey bon mardi matin, en parlant de selfie là, j'en ai pris un mot du paquet en 20 semaines, sais-tu ce que j'avais comme visiteur? Non! Marcel Aubu, Réjean Tremblay, Pierre Couture, Rénaud Briac, tout le monde connait. Hey ça c'est des chums d'enfance là, ces gars font de la moto. Hey les autres c'est des motards, ils ont passé deux jours ici, puis il y a une chose, puis Marcel Aubu là, je pense pas qu'il va m'en vouloir de vous dire ceci, parce que j'ai posé la question, j'ai dit, penses-tu Marcel qu'on a une chance de revoir les Nordiques dans l'île nationale? C'est-tu, qu'est-ce qu'il m'a répondu, il dit, parce qu'il est au courant d'un paquet de dossiers là, si vous pensez que Marcel Aubu sait pas qu'est-ce qui se passe là, détrompez-vous, Marcel est très au courant. Il a dit, avec la pandémie, ça peut arriver qu'il y ait des équipes qui ne sont plus capables d'attirer de monde autant qu'ils voudraient dans leur aréna, puis peut-être qu'il va y avoir des changements à cause de ça. Il y a des marchés qui pourraient écoper, t'as raison Jean, là-dessus, et peut-être que Québec peut devenir une solution. Ouais, c'est ça, en tout cas, Marcel a été assez transparent sur ce côté-là. Est-ce que, je sais pas à quel point t'es à l'aise avec ces gens-là, jusqu'où t'es proche de Marcel, mais on s'entend que Marcel, ça avait mal fini, là, dans les derniers moments. Oui. Là, il y a comme une absence publique. Oui. Comment tu le sens, comment tu le perçois, sens-tu qu'il y a du je m'en foutisme ou il y a cheminé dans ça? Ah, il y a un cheminé là-dedans, puis Marcel, c'est un gars qui a des gros, gros dossiers à régler, puis je pense que, tu sais, il est tout de même près de sa famille, ça fait qu'il a décidé de, surtout qu'avec le confinement qu'on a été obligés de subir, là, ben je pense que ça a fait de bien son affaire. Moi, je l'ai trouvé, j'ai trouvé que Marcel était serein. J'ai pas senti aucun... En tout cas, moi, pas seulement, j'ai passé une belle fin de semaine avec Marcel, puis Renaud-Brière, puis tout le gagnant. Je disais tantôt qu'on va recevoir des... En fait, on va recevoir un type qui est sobre depuis maintenant dix mois. Toi, t'en as certainement côtoyé des mégastars dans la Ligue nationale qui avaient des problèmes de consommation. Y'en as-tu un ou deux qui te viennent en tête, où tu dis que ça n'a pas été évident avec eux? Ah, ben, j'ai dit autre chose, John Cordick, hein? Ouf! Alors, lui, lui, c'est un spécimen. Quand Sablone m'appelait à Québec, là, il a dit, M. Perron, là, il faut que vous m'aidiez, là, John est devenu agressif, puis John est comme ci, puis comme ça, puis je... Hé, là, je rencontrais John, puis j'essayais de lui faire comprendre certaines choses, puis finalement, ben, il a pas compris grand-chose, parce qu'il a toujours vécu sur le bord des précipices, fait qu'il est tombé dedans. Y'a-tu des joueurs du Canadien qui attend en mémoire? Canadien, en mémoire, John avait commencé chez le Canadien, hein? Oui, oui. Quand John... Quand j'ai vu John Cordick arriver avec des gros boutons dans le dos, là, là, j'ai demandé à mon soignant, j'ai dit, ça vient d'où, cette histoire-là? Il dit, Jean, il dit, il faut que t'en parles à Serge Savard. Il dit, je pense, il dit, c'est l'effet des stéroïdes. Hé, c'était un gros smote dans le temps, là, ça se parlait pas tant que ça, mais c'est les joueurs qui voulaient rester dans la ligue performant, les bagarreurs, c'était ça, hein? Ah oui, ah oui, ah oui, c'est... Il va dire une chose, c'est... Tu sais, tu te regardes, là, moi, j'ai pas vu... J'ai pas vu Chris Nolan capoter, là, mais quand sa carrière était finie, là, il a capoté ben raide, là. D'ailleurs, j'ai pas besoin de, tu sais, de vous le dire, ça a été, ça a été vraiment, là, décrit autant dans les journaux qu'à la télévision, ils ont fait un programme là-dessus, ça fait que... Non, c'est... La vie, la vie de ces durs-là, de ces durs à cuire, c'est épouvantable, tu sais, pas pour rien qu'un moment donné, on a décidé de tester dans les nationales, pis d'avoir des plans pour aider ces joueurs-là, parce que suite à la mort de gars comme Probert, pis là, je pourrais t'en nommer une dizaine, ben là, on est obligé d'encadrer ces joueurs-là un petit peu mieux. On a un collaborateur ici depuis 10 ans, le gars, je sais pas si tu connais le nom, il s'appelle Ian Alperin, il a écrit plusieurs livres, bon, il a baisse salaire au New York Times, lui, ça fait longtemps qu'il dit qu'il y a des gros, gros problèmes actuels, mais Radio-Canada vient de lancer, je sais pas si t'as vu les... les épisodes, Jordan, as-tu vu, toi, tu as regardé? Oui, oui, oui. On va assez loin, là, dans le hockey actuel, moderne. Oui, c'est ça, ben, exemple, on parlait de Mike Ribeiro, entre autres, là, comment il s'est sorti de ses problèmes et tout, parce qu'on s'entend que même après sa carrière, ça avait pas été facile du côté de Ribeiro, là, fait qu'on fait comme regarder, en fait, ce qui s'est passé dans les carrières de certains joueurs, on parle aussi de l'homosexualité dans la Ligue nationale de hockey, fait que c'est bien intéressant là-dessus, là. Es-tu surpris, Jacques, qu'aujourd'hui, en 2020, avec tout ce qu'on a, que la Ligue nationale semble, écoute, quand même tolérer ça, là, je veux dire, si on voulait vraiment, là, on en fait des tests au quotidien, puis on s'organisait pour que ça sorte des chambres de hockey, c'est cette maudite cochonnerie, là, là? Ah, ben, c'est clair que les joueurs, les joueurs ont tout, ils ont tellement d'argent, tu sais, qu'ils peuvent se faire, se payer n'importe quoi, ça fait que, on a beau amener des policiers, puis d'amener des gens qui surveillent des allées et venues de certains joueurs, mais il y en a toujours qui vont contourner le système, hein? Écoute, là, le confinement, le confinement fait en sorte que les joueurs, les joueurs, il faut qu'ils fassent très attention, ils n'ont pas de voie de sortir à l'extérieur, donc c'est beaucoup plus facile, mais aussitôt qu'ils retournent dans leur, dans leur élément régulier, leur localité, ben, c'est sûr que... Ils ont ça facile. Ils ont ça très, très, très facile. As-tu des noms, toi, Jean, je sais que tu ne nommeras pas de noms, mais as-tu des infos en ce moment chez le Canadien qui aurait des joueurs, qui aurait des problèmes de boisson ou de drogue? À l'heure actuelle, non. Non, à l'heure actuelle, là, je ne peux pas, je ne pourrais pas... Il n'y a rien qui t'est venu aux oreilles. Il n'y a rien qui m'est venu aux oreilles. Tu sais, c'est une petite... Bon, c'est une bonne petite équipe qui semble être assez bien contrôlée. Il n'y a pas une personne qui m'a dit, Domi serait sur ci ou ça, parce qu'on se pose des questions sur Domi, hein? Oui, c'est clair. C'est ça, parce qu'hier, il a enlevé ses mentions et tout, mais est-ce que les derniers gros problèmes canadiens datent de l'époque avec les frères Costitine? Parce qu'on se souvient, il y avait des histoires de la mafia, là. Ah oui, oui, tu sais... Alors, eux autres, là, eux autres, c'est des spécimens assez graves, là. Et, tu sais, moi, dans le temps que j'étais à 110%, là, les policiers m'appelaient. Parce que quand tu perds les policiers qui sont des amateurs du Canadien, eux autres, là, ils me donnaient toutes les informations, les informations sur les deux Costitines, sur Higgins, sur Carey Price, là, c'était pas drôle, là. Sur Carey Price, c'était quoi? Ah, ben, écoute, c'était des problèmes de consommation, lui aussi, là. Boisson, drogue? Ah, drogue, non, je pense pas. Mais c'est que, tu sais... Les gens le voyaient, les gens le voyaient dans des bords. Tu sais, ils sortaient, ils sortaient, ça finissait plus, puis il s'est ramassé avec les yeux au bernoir, c'est pas pour rien, il m'a rien de maudit de voler. Ah oui, écoute, là... Ça, c'est-tu sorti des médias que Carey Price a mangé de voler? Bon, je me souviens pas, là, je me souviens pas. Tu sais, Jordan, me semble que c'est pas... Moi, je l'ai déjà entendu parler, mais là, que tu le mentionnes en onde, tu sais, je l'avais comme rumeur, mais est-ce que c'est public, je suis pas certain. Ah, en tout cas, de toute façon, il reste que... Moi, j'avais appelé Bob Guénet, j'avais dit, Bob, là, voici les problèmes que t'as à l'heure actuelle, puis t'es aussi bien dérédé, parce que moi, moi, je vais en parler publiquement. Hey, quand on avait eu le match des étoiles à Montréal, là, puis que les popounes qui étaient dans le club, là, où tous les joueurs de l'année nationale étaient ramassés, bien, ça, c'était des popounes qui étaient des policières de la ville de Montréal. Ça fait que les gars, là, ça se pliffait à plein nez, là. Ça fait que... T'as pas sorti. Mais, écoute, les... Les joueurs qui étaient invités ce week-end-là, les grosses vedettes de la Ligue, le nez dans la poudre. Ah, oui. Ça, là, ça, c'est... Mais moi, t'sais, écoute, dans ces années-là, je voulais pas sortir ça, parce que ça me donnait quoi, t'sais, là, les gens, ils seraient allés... Les journalistes seraient allés voir tous les gars qui étaient venus au match des étoiles, je disais, est-tu vrai qu'est-ce que père en a dit, puis ainsi de suite? Mais les policiers... Puis les... Je suis pas sûr, moi, que les policiers auraient... auraient dit, oui, c'est vrai. Non, non, jamais. Mais, t'sais, t'sais, on a bien beau dire tout ce qu'on veut, mais ces gars-là sont protégés. Puis avant que tu rentres dans leur vie privée, t'es aussi bien de faire attention. Moi, j'ai comme un feeling que Bergevin, depuis plusieurs années, en protège quelques-uns, Jean. Moi, j'ai des noms, j'ai eu des infos, on va pas sortir ça, parce que j'ai pas de preuves, mais Bergevin, il ferait une bonne job, là, pour camoufler certaines affaires. Je dis pas que c'est tout le club, mais t'as toujours un ou deux brebis égarés, là. Moi, puis je pense que... Dans la Ligue nationale, t'sais, on sait qu'il y a deux gros problèmes. T'sais, tout le monde le sait. Le gambling, c'est un problème. Et la drogue, ça n'est un autre. Puis on a beau avoir des... des gens de... de toutes sortes de milieux qui viennent te prévenir, de faire attention, à tous ceux qui se promènent dans l'entourage d'un club, parce qu'il y en a qui veulent... qui veulent vendre leurs produits, qui veulent s'associer à ces gens-là, puis finalement, ben, les gars n'écoutent pas, puis Mike Ubero, ben, ça n'en est un. Jordan, as-tu vu de quoi, toi, sur... De quoi? L'histoire que Kerry se serait fait tabasser, un moment donné? Ben, j'ai pas vu ça sortir dans les médias, là. Tu sais, j'ai essayé de faire une petite recherche là-dessus. Ça semble assez flou, là, cette histoire-là, parce que ça date du début de sa carrière, là. J'ai pas vu ça passer, parce que sinon, on sort les bagarres qui se sont produites sur la patinoire, là. Mais du côté de Kerry Price, il n'y avait pas eu tant de mentions dans les médias que ça, là, qu'on parle d'essence qui s'est passée. Non, non, écoute, ça, c'est arrivé dans les premières années. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi Kerry Price est très vigilant vis-à-vis des journalistes, puis c'est pas le gars qui parle beaucoup, parce que, je vais dire une chose, il était pas de bonne humeur dans ses premières années, là, avec le Canadien, là. Puis Bob Gainé, quand il s'est aperçu que ça pouvait déraper, il avait demandé à la mère de Kerry Price de venir faire son tour à Montréal, puis je suis pas sûr si elle n'est pas resté avec lui pendant un an. As-tu été au courant, toi, de... Je veux juste, par ses auditeurs, là, d'un fois, elle nous envoie des informations. Encore là, je ne sais pas si tu n'auras pas de nom, mais peut-être que tu as été au courant de l'histoire qu'un ancien joueur des Nordiques qui était un bon dealer de poudre à Québec, à un moment donné, je sais pas si c'est après sa carrière. As-tu été au courant de ça, toi, Jean? Ouais, ben, écoute, je pense que Claude Lapointe s'était ouvert là-dessus. OK. Rappelez-vous, là, Claude Lapointe, il a fait une entrevue à la télévision pour dire comment il avait eu des problèmes, à un moment donné, de consommation, quelque chose comme ça. C'est ça, les gars, regarde. Aujourd'hui, les gars, ils reçoivent un chèque aux deux semaines, là, ils reçoivent 7-800 000 aux deux semaines. Ça peut arriver, tu sais, dans ta carrière, dans ta vie, tu te dis, tu sais, même, Jean, toi, t'as peut-être, tu sais, je sais pas, ton meilleur contrat, c'était autour de 200-300 000 à l'époque, là. Je sais pas, c'était peut-être plus que ça, là. Non, non, moins que ça. Moins que ça. 160 que t'as gagné le plus comme coach. Oui. Tu vois, aujourd'hui, les gars font 4-5 millions par année. Non, c'est pas dans la même catégorie, ça, c'est clair. Jean, on devait parler d'hockey, on va juste repousser ça, parce que le Canadien, on peut en parler quand même dans 2-3 jours. Oui. Finalement, on a fait du potin, mais d'un fois, c'est intéressant. C'est intéressant. Merci beaucoup, Jean. Bon golf, si c'est à vous, aujourd'hui. OK, merci. OK, bye-bye. OK, bonne journée, bye-bye. Salut. Puis, je suis convaincu que Jean, Jean, c'est un bon gars. Oui, regarde.